Je me présente d'abord, je suis Carlos Notlib, architecte urbaniste et maître de conférences à l'école de Bordeaux depuis 2000, et je cherche également à l'UMR Passage et d'autres et l'architecture. Là, je vais présenter l'atelier qu'on appelle Bordeaux-Guanajuato, que je mène avec John Brodeur, qui est aussi maître de conférences architectes à l'école. Je vais vous expliquer dans quel contexte ça a été mis en place, et qui, même que dans le projet est présenté précédemment. Ah, voilà. Voilà, donc ça c'était juste la page qu'on vient de louper, mais c'est la page de présentation. Et ça c'est juste pour dire que cette présentation, elle a fait l'objet d'une publication que je viens de distribuer, et aussi d'une exposition qui a eu lieu au Mexique en octobre dernier, dans le cadre du festival de culture internationale de Cervantino, qui est le festival le plus prestigieux du Mexique. Et la France était l'invité d'honneur, et l'école de Bordeaux était la seule école d'architecture qui était invitée pour participer à ce festival. Et qui, bon, ça s'était, enfin, on a été sélectionnés parce que, justement, donc, on a présenté le bilan de trois ans de coopération entre Bordeaux, Bordeaux-Métropole et l'État de Guanajuato. Et ce qui a été, bien sûr, donc, dans ce contexte-là, on a initié cette coopération entre l'école d'architecture de Bordeaux et l'école d'architecture de Guanajuato. Et concrètement, donc, il s'agit, donc, des six workshops, des six ateliers croisés entre 2015 et 1017, et suite, donc, à un accord de coopération entre l'ENSAP et l'Université de Guanajuato. Et cet accord, il a été établi dans le cadre de l'accord de coopération technique qui a été signé entre Bordeaux-Métropole et le gouvernement de l'État de Guanajuato-Mexique en 2011 et renouvelé en 2015. Et comme ça a été dit, donc, dans le cas de Rabat, et Guanajuato fait partie, donc, des lignes des quatre destinations, enfin, des quatre lieux géographiques et qui, enfin, dans lesquels on développe des actions dans les quatre accords de coopération entre l'école, l'ENSAP et Bordeaux-Métropole. C'est-à-dire Bordeaux-Métropole finance, donc, chaque année des actions dans ces destinations et qui ont été sélectionnées parce qu'il y a des accords de coopération technique entre Bordeaux-Métropole et l'État en question. Et pour, donc, ce qui concerne ces workshops, donc, six workshops, et il s'agit, donc, des workshops, donc, réalisés, donc, à la fois au Mexique, dans la ville, donc, des Léones. Il y en a, donc, deux, en 2015, en 2016, et dans un lieu qui s'appelle, donc, le quartier de Santuario, que je vais vous présenter, et en 2007, un autre quartier de Léone également. Et ensuite, donc, ce qu'il faut dire également, c'est que ces workshops, ces satellites croisés, comportent des allers-retours bien identifiés, c'est-à-dire, chaque année, il y a un workshop qui a lieu au Mexique et il y a un workshop retour à Bordeaux-Métropole. Donc, il y en a un qui a été réalisé à Bordeaux-Métropole dans le secteur de la demi-lune et en 2015, et en 2016 et 2007, on a réalisé ces workshops à Martinien-sur-Ruchal. Et ces workshops ont été définis à suivant une modalité, enfin, un objectif précis, c'est-à-dire, ils concernent à la fois, donc, des actions des professions étudiants, mais également des actions de participation et avec les habitants. Et c'est le cas, donc, des workshops réalisés en 2015 et en 2016 au quartier de Santuario, en travaillant, donc, les sujets de l'identité métropolitaine et appropriation citoyenne, et en 2016 et 2007, à Martinien-sur-Ruchal, en traitant, donc, les thèmes liens, donc, ville et nature. Et il y a également, donc, d'autres workshops qui ont été réalisés, comportant, donc, uniquement des professions d'étudiants et de Milun et San Juan de Dios. Enfin, qu'est-ce que je peux dire par là ? C'est que ces actions nous sont données un terrain d'expérimentation pour, à la fois, donc, offrir aux étudiants la possibilité de faire un projet avec des équipes croisées, donc, franco-mexicaines au Mexique et à Bordeaux, dans un territoire qui est l'LR pour certains et qui est un territoire étranger pour d'autres, d'une part, donc, il y a cet élément, donc, qui est singulier. Et, de ce moment, donc, il s'agit, donc, d'actions qui font partie d'actions en cours et portées soit par des équipes des municipalités ou soit parce qu'elles s'intéressent les populations. Et on laisse ça, donc, inclus dans des dynamiques des participations variables selon les cas. Et dans les cas, donc, je vais vous montrer, donc, deux cas précis. Les cas, donc, du quartier des sanctuaires et à la ville de Léon, d'abord, où on a, donc, réalisé deux workshops en 2015 et en 2016, ce qui a permis, donc, d'approfondir sur le dessin, des questions de l'identité métropolitaine et d'appropriation citoyenne. Et juste pour vous situer, donc, Léon, c'est la principale ville de l'État de Guanajuato et c'est une ville où il y a un centre historique et qui, bon, qui est quand même resté, s'est dégradé progressivement ces dernières années. C'est une ville qui a un parc industriel assez important et notamment, donc, où on produit des voitures qui sont exportées aux États-Unis. Il y a une industrie très vieille, aussi, des tanneries et du travail de cuir. Et, bon, les centres et tous les quartiers où il y avait, donc, soit des tanneries, soit des logements anciens, et c'est, donc, dégradé progressivement, donc, au bénéfice des quartiers périphériques. Et la ville de Léon, elle a établi des projets de réqualification dans certaines rues, certains endroits précis. Et nous, on a, on s'est insérés dans cette dynamique en travaillant sur un quartier proposé par l'Université de Guanajuato, le quartier de Santuario, qui est à la limite, donc, du centre, dans une situation, donc, au flanc d'une colline, offrant, donc, de vies assez intéressantes, avec des espaces publics, comme ça, avec des marchements, donc, qui offrent des situations intéressantes. Mais, malgré tout, ce sont des espaces qui sont vécus par la population, des espaces comme des espaces de la peur, des espaces, donc, de l'insécurité. Les gens n'osent pas, donc, les fréquenter. Et même s'il y a des familles qui sont là depuis, donc, plusieurs générations. Donc, l'idée, donc, c'était de travailler. Et justement, donc, le premier, les premiers workshops, ils portaient sur, et un travail sur l'identité, donc, et ce qui fait l'identité d'un quartier actuellement, et qui peut, donc, du coup, avoir aussi une valeur à l'échelle de l'agglomération, et puis, qui puisse contribuer, notamment, à contrecarrer, à freiner la dégradation, la sécurité, l'obsolescence. Et ce travail a été réalisé grâce à des rencontres avec des équipes municipaux, des équipes de planification, et un travail de terrain, donc, avec les habitants. Donc, là, vraiment, on était planchés dans une situation réelle, et un problème réel, et aussi un dialogue avec des vrais acteurs, donc, du territoire. Et ça, grâce, justement, donc, à l'accord, donc, avec le Bordeaux Métropole, qui a des liens avec les organismes de planification là-bas, et qui, justement, a donné un cadre précis dans lequel on puisse insérer notre travail. Et la dernière année, et l'année suivante, pardon, en 2016, on a travaillé, une fois qu'on a défini stratégie sur des questions d'identité, on a plutôt travaillé sur des modalités d'appropriation citoyenne. Et comment est-ce qu'on l'a fait ? On a, donc, juste choisi, donc, une des actions clés étudiées la première année, dans laquelle on avait juste défini stratégie globale. Et on a poussé, donc, les travails sur cette action là, on a défini des projets d'espace public. Et ce qui était assez original, c'est que la présentation, on l'a fait, donc, sur place, in situ, en présence des habitants, et ce qui, du coup, leur a permis de reconnaître, de venir, donc, percevoir que c'était possible d'occuper de ces espaces, parce qu'on l'occupait, justement, pour cette présentation du travail qu'on pourrait faire chez eux. Et donc, ça a consisté, donc, à un événement participatif et qui a permis, donc, à la population, aux habitants, d'expérimenter une première appropriation de ce quartier. Là, c'est des images, donc, les premières images, donc, c'est toujours dans cette zone de workshop qui dure une semaine, sont très courts, et où il y a, donc, deux jours d'analyses, après une première institution et une restitution finale à la fin de la semaine, où les étudiants, donc, visitent les sites et on rencontre avec des habitants, donc, des problèmes réels. Donc, on les voit, donc, dans cette image. Et là, donc, au milieu de la semaine, donc, il y a des rencontres avec des techniciens et des secteurs locaux et qui permettent, donc, une fois, donc, cette première visite à la fois sensible, mais aussi à la fois en dialogue, donc, avec les habitants, d'étudier les données, d'échanger et, et à partir de là, ils commençaient à définir, donc, des enjeux et faire des propositions. La première, donc, année de l'atelier, en 2016, il s'agissait, donc, de définir, donc, une stratégie, c'est-à-dire dans ces quartiers qui paraissaient un quartier qui faisait peur, mais qui avait des qualités spatiales, donc, et qui avait, donc, de la vie commerciale, mais qu'à la fois, il y avait des infrastructures qui marquaient. Bon, il s'agissait de proposer une série d'actions par thème, les thèmes de la circulation, les thèmes de la densification et les thèmes, donc, des axes majeurs qui avaient, donc, une symbolique pour les quartiers, donc, d'établir, donc, voilà, une cartographie, une série d'actions qui pouvaient, donc, servir pour clarifier la palette de ce qui était possible. Et voilà, donc, des illustrations de ces actions, comme les liés clés, donc, les liés clés, pardon, donc, un axe principal qui permettait de marquer, donc, des éléments qui produisaient, donc, du sens et de l'identité à ces quartiers-là et qu'il fallait révaloriser. Et puis, d'autres actions comme clarifier, donc, les accès et différencier, donc, des accès selon le type de circulation telles qu'on les voit, donc, dans l'image suivante. Et la deuxième, maintenant, qu'année du workshop, en 2007, on a, donc, travaillé sur un axe, l'axe principal, c'est lui qu'on voit dans la première photo et qui, et on a, on a juste, donc, les étudiants, donc, ont juste identifié des actions simples mais qui permettaient tout de suite, donc, une appropriation par la population et avec, soit par des événements, soit par une activité commerciale. Donc, voilà, donc, des images très simples qui pouvaient montrer comment, donc, une rue qui était vécue comme un endroit et, bon, pas valorisé, elle pouvait devenir, donc, un lieu de cinéma en plein air ou, voilà, un lieu de croisement des rues, donc, stratégiques du quartier. Ça pouvait aussi devenir, donc, un point clé pour les commerces. Même, des maisons abandonnées, elles pouvaient être réinvesties. Et c'est ces actions-là qui ont été, donc, présentées à la population, donc, lors du deuxième workshop. Et on a, donc, dans ces trucs qu'on avait étudiés et pour lesquels on avait, donc, proposé une série d'actions comme faire du cinéma en plein air. Et oui, donc, on a, donc, là, on a mis un écran, un traduit, pour tout vous dire. On a, donc, projeté, on projetait, donc, les propositions, on les a collés long, long du mur. Et puis, une maison abandonnée, qui est dans la proposition, elle était proposée en tant qu'une maison citoyenne. Donc, on l'a ouverte. Et les étudiants français, donc, ont préparé des crêpes qui ont été, donc, offerts, donc, à la population qui étaient là. Et eux, ils sont, donc, aussi, offerts, donc, des plats locaux aux étudiants. Donc, c'était vraiment, donc, un moment, donc, des gens, donc, très riches et qui, pour nos étudiants, étaient vraiment très, très riches parce qu'on confrontait leurs idées avec, donc, la réalité. Et pour les habitants du quartier, c'était aussi une manière de profiter de cette action institutionnelle et pour ressentir, vraiment, donc, une appropriation d'un lieu qui le vivait comme quelque chose qui ne leur appartenait pas. Donc, voilà, donc, ça, c'était des... Il y avait une kermesse, il y avait... Enfin, vraiment, donc, c'était vécu comme un élément, donc, festif, très, très riche pour les habitants. Et ça a été un détonateur par la suite. Et c'est ça qui est intéressant parce que, par la suite, les habitants, donc, du quartier ont pris certaines de nos idées. Par exemple, bon, on n'a pas réinvesti la maison qu'on avait proposée, mais un des habitants a offert, donc, une maison et qu'il avait, qui n'était pas occupée pour qu'on puisse développer des activités diverses. Et il y a également, donc, une diffusion, donc, dans les médias et les réseaux sociaux. Donc, vraiment, cette action, donc, elle a été, donc, un détonateur. Et, du coup, c'est là la richesse où, justement, donc, la coopération universitaire-académique liée à des actions avec des collectivités locales, on voyait que ça, vraiment, ça produisait quelque chose, en effet, qui était assez intéressant. Et même, si, peut-être, donc, ces actions-là, bon, l'équipe municipale sur place, on voyait qu'on allait très loin dans les propositions. Et quand même, donc, quelques temps après, on a appris que cette action qu'on avait proposée, elle a été prise, donc, dans l'agenda. Et maintenant, donc, les projets de réinvestir cette rue, de réaménager cette rue, ça fait partie, donc, des projets à venir de la municipalité. Et, bon, je vous disais que ces actions, c'était des actions, donc, dans la décence. Donc, l'idée, c'était que, également, donc, les étudiants mexicains puissent aussi, donc, venir en France, à Bordeaux, et puis, donc, puissent connaître, donc, la réalité et la manière, donc, de produire l'espace par les collectivités. Et on a développé, on a, donc, réalisé deux workshop, donc, à Martignan, c'est sur Jal. Et là, donc, comme c'était une commune, donc, à limite de milieu naturel, les thèmes traités, c'était les rapports, donc, entre ville et nature. Et étant donné que cette ville, donc, elle a lancé, donc, une étude pour requalifier les centres et villes, les connecter avec la Jal. Donc, Martignan, c'est une ville de périphérie avec des lotissements fermés sur eux-mêmes et qui tournent les dos, donc, à la Jal. Et puis, donc, il n'y a pas d'espace d'animation. Tout le monde, donc, va les soirs, donc, ailleurs parce qu'il n'y a rien. Donc, la ville a lancé une étude pour, justement, donc, réanimer et créer des espaces d'animation et ouvrant la ville, donc, vers la Jal. Et, du coup, donc, nous, on s'est appuyé sur cette étude et on a, comme dirais-je, offert, donc, comme thème du workshop et travailler avec, donc, la ville sur ces thématiques. Donc, du coup, encore une fois, il y avait, donc, un problème d'actualité. Bon, les décrets et, je dirais, des déprimétations, c'est différent selon les pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que, là, il y avait, donc, un cas d'étude réelle et qui pouvait faire partie d'idées et de la part des étudiants les confrontant, donc, avec des acteurs réels. Et, donc, à partir de là, donc, il y a des actions clés et qui ont été proposées, donc, par les étudiants et qui ont été, donc, qui ont fait partie, qui, bon, qui étaient pas reprises, mais qui coïncidaient avec des actions débattues dans l'écart des forums citoyens et réalisées dans l'écart de l'étude lancée par la municipalité, c'est-à-dire, il y avait l'étude de la municipalité, c'était une étude avec, voilà, des démarches participatives, donc, il y avait des forums citoyens et il y avait des actions. La première année, donc, du workshop, du coup, on nous a dit, bon, pas de contact avec la population parce que ça peut, justement, donc, perturber la démarche participative qui a été mise en place. Mais, bien sûr, donc, on va vous présenter les sites et vous pouvez présenter des idées. La deuxième année, il y avait déjà eu, donc, une démarche citoyenne mise en place, donc, on pouvait, là, discuter, donc, avec les cellules et les habitants sans problème et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire, on a, donc, on a, donc, on a, donc, on a pris, on nous a présenté quelques actions déjà actées et sur lesquelles les étudiants, donc, pouvaient travailler et comme, justement, donc, comme thème des propositions d'idées et qui pouvaient être, donc, débattues avec la population. Donc, ça, c'était, donc, assez intéressant parce que, encore une fois, ça permettait d'avoir pour les étudiants, donc, une démarche, pas simplement des propositions d'idées, mais aussi des confrontations avec la population. Voici, donc, les sites. Et puis, donc, voilà, une première visite en compagnie, donc, des techniciens de la ville et une présentation de la part des élus et des techniciens et un travail de la part des étudiants et puis des propositions. Donc, la première année, celle où on n'avait pas le droit de contacter la population et les étudiants, donc, ont quand même fait des propositions stratégiques qui étaient semblables, donc, en parallèle, donc, avec celles qui étaient proposées par les bureaux d'études chargés, donc, par la ville de cette étude-là. Bon, voilà, donc, ça, c'est... Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et d'autres images, voilà, toujours, donc, dans cette idée de reconnecter, donc, les quartiers avec la JAL, à qui ils tournaient les dos au préalable. Et, l'année suivante, donc, une fois, donc, que les forums citoyens s'étaient réunis et qu'il y avait des secteurs clés, déjà, donc, visualisés, nos étudiants, donc, ont travaillé avec des secteurs en faisant des propositions, donc, d'espaces publics et dans des endroits clés, comme à droite, bon, celui, donc, autour de l'église de la ville qui, elle, actuellement, donc, voilà, elle est enclavée, donc, autour, donc, d'un air routier et qu'on proposait, justement, donc, de la connecter avec la JAL. Encore, donc, d'autres propositions et de traverser, de retourner, de créer des équipements et qui, donc, allaient, donc, vers la JAL. Et, comme les cas, donc, du Mexique, donc, il y a eu, donc, une journée de restitution et publique. Et là, comme c'était, donc, une étude animée, donc, par la mairie, on a fait cette présentation dans un local de la municipalité avec des élus. Donc, il y avait, donc, nos étudiants, les étudiants mexicains et il y avait, donc, un échange, donc, c'était assez riche parce que, pour nos étudiants, ils pouvaient, donc, présenter leurs propositions et maintenir, donc, un débat avec les habitants. Donc, toutes ces expériences-là ont été compilées dans la publication que je vous ai distribuée et qui étaient, comme j'ai dit, qui étaient présentées dans les quatre du festival Le Serbantino en octobre 2017 et qui, bon, on est très fiers parce qu'on voit que ce sont des actions qui témoignent, donc, bien, donc, de l'esprit de cette collaboration entre collectivité locale, école d'architecture et école d'architecture des continents différents et où on voit très bien, donc, qu'il y a des croisements qui sont, donc, féconds parce qu'en effet, c'est à une échelle humble, comme, bon, c'est celle dans laquelle, donc, on peut opérer en tant qu'école d'architecture quand même et on arrive, donc, à faire des expérimentations qui ont de la valeur et qui, par ailleurs, donc, elles permettent, après, donc, d'étirer des enseignements et poursuivir, donc, dans des recherches. Voilà, donc, pour ce qui est de Guanajuato. Merci beaucoup. Applaudissements